Musique 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 L'école de la culture, en fait, tous les mercredis matin, on va avoir des enfants qui font des animations toute l'année. Et donc, ils ont à la fois la robotique avec moi, mais ils ont aussi du stop motion, du ciné philo, de l'italien, enfin c'est très divers, de l'écologie à la robotique en passant par apprentissage des langues. La thématique cette année à la médiathèque, c'est la robotique, donc on a pris plusieurs robots à la métropole, là c'est le troisième, on en a un quatrième qui arrive dans quelques mois. On ne va pas forcément dans tout ce qui est programmation, choses comme ça, mais on essaye vraiment de découvrir le fonctionnement de base du robot, donc avec plusieurs ateliers découvertes, essayer de voir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe dedans. Et vu que c'est la robotique, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès, à tel point qu'on a été obligés de fermer les places parce que j'avais trop d'enfants, on a rajouté pourtant plusieurs séances. Et donc à ce moment-là, en général, c'est des enfants qui viennent des deux écoles qui sont juste à côté, et en fait on fait juste de la pub dans la médiathèque, le mot robotique a suffi à ramener pas mal de monde. Alors, l'atelier du jour, le robot que j'ai utilisé s'appelle Timio, c'est un robot qui est vraiment chouette parce qu'il a des possibilités qui sont vraiment diverses. Autant on peut faire des animations très longues sur plusieurs séances, ou on peut aller voir jusqu'à de la programmation, et c'est de la programmation qui est très accessible. Et autant on peut voir des comportements assez simples en apparence, mais qui sont complexes dans leur fonctionnement. Donc quel capteur sur lui est utilisé ? Ah, ben c'est là qu'il faut. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Laisse-moi, c'est le dernier. Non. Non, ce derrière, non. Je vous ai montré quoi tout à l'heure ? Je vous ai montré ça. Donc dessous aussi. On a aussi des dessous. Vas-y, vérifiez. C'est décire. En gros, moi j'ai pris toutes les ressources de la métropole, j'en ai fait un espèce de mix pour pouvoir créer une animation qui tient en 1h30, 2h, et qu'ils puissent, où on peut voir le maximum de choses avec les enfants. Donc au début ça commence par de la manipulation, où je leur montre vraiment le fonctionnement de base du robot. Et après tout seuls ils vont essayer de découvrir un petit peu comment ça fonctionne, les différents comportements du robot, qu'est-ce que le robot a dans le ventre. Et après petit à petit, en leur donnant des petits exercices et des petits documents, on va essayer de voir un peu plus en profondeur tout ce que le robot peut faire, et essayer de décrire avec leurs mots les différents comportements du robot. Deuxième colonne, vous écrivez en un mot comment est le robot. Comment vous le trouvez son comportement ? Est-ce que c'est un comportement plutôt sympa, gentil, heureux, amical ? Il y a plein de choses possibles. Mais est-ce qu'on va... Attends. On va essayer le... Attends, on peut tout de suite s'il n'a pas mis le mot. On a une petite étape où on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du robot. Donc c'est un robot qui est assez pratique à démonter. Donc je vais démonter le robot, et on va discuter un petit peu de tout ça. Et ça leur permet de voir un petit peu le côté électronique, et vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous, et c'est pas juste... Ça fonctionne par magique. En fait, on va enlever le couvercle. Et une fois qu'on a fini cette partie-là, autour d'un petit exercice, là c'est vraiment la partie plus épanouissement, et vraiment où ils peuvent s'amuser tout seuls avec le robot, une fois qu'ils l'ont bien pris en main. Et donc là, on a à disposition à la fois des Legos, qui leur permettent soit de faire des constructions sur le robot directement, soit de faire des parcours d'obstacles pour un comportement précis du robot. Et après, on a aussi des feuilles, parce qu'à l'intérieur du robot, il y a un petit trou qui est fait exprès pour ça, qui nous permet de mettre un feutre, un crayon, et qui nous permet de dessiner après, avec le robot, directement sur une feuille. Merci.